Salut à tous, c'est Pank de H&O, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de cette notion Est-ce que je dois m'écouter ou est-ce que je ne dois pas m'écouter ? Et je vous proposais hier un post sur le sujet, il est vrai que c'est une question qui peut paraître absurde mais qu'il n'est pas tant que ça. On pourrait dans un premier temps se dire, bah oui, il faut s'écouter. Il faut écouter ses besoins, il faut écouter ses problèmes, il faut écouter quand c'est non ok, il faut comprendre. D'ailleurs si on ne le fait pas, est-ce qu'on n'est pas dans le déni ? Et d'un autre côté, on peut se dire, non mais si tu n'avances pas sur tel ou tel projet, sur telle ou telle ambition ou si même tu n'as pas d'énergie, d'envie dans la vie, c'est juste que tu t'écoutes trop. Tu as l'impression que tout ce que tu es en train de vivre est hyper intense, important. Alors on sait, chacun filtre à sa façon. Quotidiennement, on peut le voir quand on est en cabinet, on se rend compte que des personnes vont avoir un gros stress sur une maladie qui peut les emmener à la mort, comme d'autres vont avoir un gros stress parce qu'il y a un examen qui doivent passer et qui au pire s'ils n'ont pas, ils pourront le repasser. Chacun met et filtre les choses à sa façon. Donc il n'y a pas c'est bien ou c'est mal, il y a qu'est-ce qui serait le plus juste à faire ? Ce que je disais hier dans le petit article, c'est que la rhétorique la plus simple, c'est de dire qu'il faut vivre dans le juste milieu, très bouddhique, très amené dans cette voie de non-excès. Seulement, le réel fait qu'on ne fonctionne pas de cette façon-là. Si quelqu'un s'investit énormément sur une action, sur un projet, qu'il met du temps, de l'énergie, qu'il met de l'argent, qu'il peut-être décide de supprimer certains aspects sympas de sa vie pour tendre vers son ambition, lui dire, mon gars, tu vas éviter d'être dans les excès parce que la voie du juste milieu, c'est OK, il a 90% de chance que s'il est dans une voie du juste milieu, son projet ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, il va falloir mettre un coup de fouet, il va falloir investir peut-être plus que ce que d'autres font. Alors ça, on peut imaginer dans le sport, d'autres qui s'entraînent plus, qui osent plus de choses, mais dans le business, c'est la même chose, dans les investissements psycho-émotionnels, c'est la même chose. Et dire, ben non, soit dans le juste milieu, même si je suis assez primitif dans l'idée de croire qu'on a du pouvoir sur les choses, on en a un tout petit peu. Et à ce niveau-là, c'est peut-être mon côté stoïque, mais se dire, bon ben, je tente sur la petite fenêtre que j'ai d'avoir un maximum d'intensité pour peut-être arriver à mon objectif, parce que c'est ça qui est complexe. C'est que même si parfois on se met à la mort, et là, j'insiste sur cette notion, à mettre à la mort, c'est-à-dire qu'on n'écoute plus du tout quoi que ce soit et qu'on est au bord du bord, eh ben, on peut ne pas avoir l'objectif atteint. Ou, et ça on l'a déjà vu, ne pas être satisfait de l'objectif qui a été atteint. Donc, dire, ouais, la voie du juste milieu, la plupart des personnes qui ont pu faire des choses à certains moments, ils n'étaient plus dans le juste milieu. Ils sont devenus accro au travail, ils sont devenus accro au sport, ils sont devenus accro à la musique, ils sont devenus... Ils n'arrêtaient pas. Donc, on peut enlever cette notion de se dire, va dans le juste milieu. Par contre, avoir conscience de se dire, ouais, là peut-être que j'y vais un peu fort, c'est important. Sauf que, et c'est là où c'est toujours compliqué, se dire, ouais, mais peut-être que... Et ça, c'est de la projection, c'est de l'histoire intérieure, on n'en sait rien dans l'absolu. On se dit, oui, mais si je mets maintenant ce petit coup de boost, peut-être que je vais faire la bonne rencontre, peut-être que je vais faire le bon entretien, peut-être que je vais rencontrer le bon client, peut-être que je vais faire le bon tournoi, qu'importe. Et il y a cet espoir, cette espèce de projection, de se dire, ouais, mais attends, si je ne suis pas là ce jour-là, ça se trouve, c'était mon jour. Donc, c'est hyper compliqué, parce que, bah, on veut, on a l'illusion d'un contrôle. Bon, sur ce qu'on tente de mettre en place, on peut avoir un petit peu de maîtrise de ce qu'on est en train de faire, mais c'est vrai qu'il y a tellement de paramètres extérieurs que si peut-être, on se dit, aujourd'hui, je me prends un jour off, et que ce jour-là, il y avait une personne qui aurait pu investir dans son business, qui aurait pu faire telle ou telle chose, eh ben, on passe à côté. Donc, un peu complexe à ce niveau-là. Et là encore, si on arrive à écouter les alertes, les signaux, à quel moment on se dit, là, je m'écoute ? C'est quoi, mon niveau ? Est-ce que c'est 10 aux portes de la mort ? Ou c'est 5 ? Ou est-ce que c'est 7 ? Complexe. Tout à chacun de s'interroger. D'un autre côté, on pourrait se dire, bon, ben, je m'écoute. Je m'écoute peut-être trop. Là, on va dans l'excès. Je m'écoute trop. Donc, je commence à avoir peur de tout. Ou peut-être, naturellement, j'ai peur de tout. Et je me dis, ah ouais, mais attends, en général, quand je me sens comme ça, on fait des rationalisations, ben, c'est que ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien, parce que peut-être, d'entrer, on est dans un mindset, un état d'esprit qui dit, je ne le sens pas. Je ne le sens pas, donc je nourris moi-même ma boucle. Je me faisais la réflexion avec les compétitions sportives, où très souvent, dans les sports de combat, on entend toujours nos élèves ou les copains ou même nous-mêmes, on se raconte des histoires et on se dit, ah, aujourd'hui, je n'ai pas en forme. Non, mais tu ne seras jamais en forme, en fait, parce que tu ne seras jamais dans ce que tu aimerais, dans l'idéal. Donc, si tu t'écoutes, tu ne vas jamais faire de compétition. Tu ne vas jamais rien faire. Cette notion fait qu'il y a beaucoup de personnes qui s'enferment dans l'écoute. Il y a même, malheureusement, des pathologies psychos et physios qui vont entraîner à, j'ai toujours plus de choses, je ressens toujours plus de problèmes et ils bloquent complètement leur vie, même si, et là encore, je reviens sur ce que je disais au départ, on sait que chacun filtre à sa manière. Donc, c'est ce qu'il ressent et c'est l'histoire qui se raconte, le récit qui se raconte qui devient son réel. En tout cas, la manière dont il filtre, l'effet. Donc, trop s'écouter, ça peut, là aussi, comme l'exemple que je vous donnais précédemment, nous faire passer à côté de plein de choses. Je suis fatigué, je ne vais pas faire telle ou telle chose, je m'écoute, je me respecte. Mais peut-être que ce jour-là, il y avait un ensemble d'éléments qui auraient pu être très intéressants pour des projets, pour avancer, pour changer un mode de vie, etc. Et vu qu'on ne connaît pas le futur, et c'est très bien comme ça, eh bien, c'est des paris. Et, why not, peut-être qu'en s'écoutant beaucoup, on joue en se disant, bon voilà, ma vie, c'est un gros pari. Et quand je m'écoute, je suis prêt à me dire, je vais limiter mes nombres d'options que je peux avoir. Ces imprévus et ces surprises qui peuvent être des gros changeurs, changements dans mon jeu de vie. Bon. Alors, on se retrouve à, d'un côté, devoir admettre que, bah, j'utilise moins de pions, j'ose moins de choses. Donc, potentiellement, c'est comme si j'étais une partie de carte, j'investis pas et je me couche à chaque fois. Mais, je risque de, quasiment jamais, réussir ce que je veux ou gagner. Et, d'un autre côté, on peut se flinguer complètement, ne pas atteindre son objectif, alors qu'on s'est investi à fond, parce que, bah, c'est aussi, ça fait partie complètement de la vie. Et, c'est être abîmé. Et, d'un côté comme de l'autre, ce que je disais hier, et c'est peut-être ce sur quoi je vais finir. Si on n'arrive pas à arriver sur un juste milieu qui est très théorique, c'est peut-être développer cette capacité à se dire que si les choses tournent pas de façon bonne et positive, ça nous a abîmé d'un côté comme de l'autre. J'ai loupé des choses parce que je me suis pas bougé, je me suis trop écouté ou je me suis, j'ai trop investi, je me suis abîmé. Avoir la capacité à résilience de se dire qu'importe le résultat, je dois apprendre ce que je suis devenu, ce que j'ai, où j'en suis aujourd'hui dans ma vie, avec la conscience des décisions que j'ai pu prendre ou ne pas prendre à un moment donné, des actions que j'ai faites ou pas faites. Et là, on doit arriver sur une grosse résilience. Si vous avez des questions ou des remarques, vous les partagez sur Facebook et YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. B1, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada